bonjour les amis c'est chris on se retrouve pour une vidéo notre vidéo abdomadaire pour vous donner un petit peu de nouvelles de l'évolution de la préparation et des oiseaux donc petit plan sur les femelles rouges ici donc au niveau de la préparation je vous faire voir sur mon petit calendrier qui est ici je recule un peu voilà on va attaquer la septième semaine donc cette semaine on a au niveau boisson donné de pardon dans la boisson on a eu une période de quatre jours avec de l'eau pure sans rien du tout et on a fait quelques jours avec de l'omnivite et donc la semaine qui vient on va repasser je dirais sur je me souviens même plus donc on est en eau ici et on va passer sur du vinaigre de cidre pardon voilà je suis vraiment trop près pardon voilà vinaigre de cidre cette semaine qui va être donné aux oiseaux qui repartira de l'eau et puis fertilite pour finir pour continuer donc cette semaine quoi de neuf rien de particulier des oiseaux un peu plus énervé un peu plus excité vous allez voir que j'ai dû faire quelques petits aménagements donc aujourd'hui il fait beau donc on a mis les baignoires même si la température est fraîche ça va il y a ceux qui ont envie de se baigner y vont il n'y a pas de pas de souci par rapport à sa distribution de de brocoli mixé aujourd'hui voilà donc ici les autres femelles font jaune sont ici voilà qui est en train de manger là oui hop ils sont bien habitués maintenant à leur mangeoire extérieure donc il y en a qui sont un petit peu plus énervé que les autres ici dans ces femelles là donc il y en a deux qui se courent un peu après là et là vous voyez ces deux bonnes copines sont l'une à côté de l'autre non mais bon ça chamaille un petit peu toujours nos anciens filel au poste là voilà les petits jeunes donc j'en ai deux qui sont partis encore cette semaine j'ai un baron qui est tombé je vais le remettre donc les petits jeunes sont là on arrive au niveau des mâles donc les mâles ça commence à bien s'énerver je vais diminuer un petit peu voilà donc les mâles sont ici donc tout le monde est en bonne forme voyez ça s'y flotte cela se chamaille un petit peu par moment mais bon on voit que ça va encore on arrive à les tenir oui celui là comme il est bien fuselé et tout ça c'est très bon signe avant la période de reproduction ici on nettoye je des plumes pour ces deux là donc oui ils sont plus que deux dans la cage mais c'est là où j'ai eu un petit problème donc j'ai dû séparer là l'artiste qui est là là elle est aussi bien fuselé voyez parce que ben ils s'en prenaient ses deux petits compagnons donc il arrive un moment où si c'est trop souvent ou que je vois que ça peut être dangereux il avait comme collé un à terre et mettais des coups de bec dessus donc j'ai préféré aujourd'hui prendre un peu les des dispositions pour le séparer vous voyez bon j'ai remis ma petite colonne de cage là ici donc au cas où ben je pourrais séparer ceux qui se ceux qui se chamaillent un peu trop donc voilà pour aujourd'hui donc on va attaquer la septième semaine de préparation donc avec je dirais au niveau alimentation toujours la même chose on aura une distribution deux fois dans la semaine pour les femelles de pâté on va passer au vinaigre de cidre pendant quatre jours puis on reviendra à l'eau donc c'est le programme qui va nous arriver pour les jours à venir voilà sinon rien de rien de plus mes amis sur la préparation qui suit son coup et qui se passe pas mal donc on voit que les jours à allonge on voit que les réseaux sont un peu plus énervé donc surtout certains comme celui là donc c'est normal et donc ça va aller je dirais comme ça en augmentant cette excitation jusqu'à la période de reprouve voilà le but est d'essayer de les tenir le plus longtemps possible ensemble surtout pour les mâles et de pouvoir mettre les femelles en cage individuel début mars comme je le fais régulièrement pour ceux qui ont l'habitude de me suivre voilà un coucou à tous les abonnés merci aux nouveaux merci aux plus anciens merci à tous les commentaires au message que je reçois ça fait toujours plaisir 1260 abonnés donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'êtes pas encore ça fait toujours plaisir de recevoir des nouveaux arrivants et donc on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer les les aventures donc et en vous souhaitant un bon dimanche et un bon week-end et coucou à tous les amis du groupe whatsapp petit message spécial pour rico bon courage à toi l'ami ça va aller mieux on est avec toi voilà je vous laisse sur ces dernières images les oiseaux nettoyage en cours là ici allez bonne journée à tous à bientôt pour de nouvelles aventures